Donc encore une fois, merci pour l'introduction François-Xavier. Donc comme il l'a dit, j'ai une vie avant et une vie après. Avant, j'ai travaillé, oui, en BizDev International, j'ai également géré une filiale pour les marques Iprochet, une filiale ukrainienne. Et avant ça, j'avais fait dix ans chez L'Oréal à marketing. Aujourd'hui, j'agis en tant qu'une directrice RSE externalisée et je travaille avec quelques projets très soigneusement sélectionnés pour les aider à se développer. Et mon cœur des intérêts se porte autour de l'analyse de la chaîne de valeur d'une marque ou d'une entreprise sur tout ce qui tourne autour de l'innovation durable, que ce soit l'économie circulaire, l'éco-conception ou les modèles d'approvisionnement responsables. Et j'ai également monté un système de séminaire et de webinaire. C'est très d'actualité aujourd'hui pour permettre une acculturation RSE dans les entreprises aux équipes de management. Voilà. Donc, je continue. Aujourd'hui, je pense qu'on parle tous de l'impact de la crise sanitaire que nous sommes tous en train de vivre. Donc, bien sûr que je vais évoquer ça et comment est-ce que le sujet de la RSE évolue suite à ce que nous vivons tous. Et je vais faire le focus sur quelques sujets clés du moment. Et ensuite, sur la deuxième partie de ma présentation, j'aimerais bien vous parler plus de tout ce qui tourne autour du sujet de la captation carbone et faire un petit aperçu plus détaillé autour de ça. Bon, je pense que je ne sais pas combien de réunions comme ça vous avez. Est-ce que ça se fait tous les trimestres? Est-ce que c'est mensuel? Mais j'imagine qu'à chaque fois, quand vous voyez vous participer aux réunions ou peut-être vous voyez des webinaires, etc., ça commence par une slide qui dit l'impact de la crise sanitaire sur les entreprises, etc. Donc, je ne vais pas y échapper. Et je pense que si on parle de la supply chain, ce qui est important de se noter que cette crise, il y a beaucoup de constats qui ont été fait dans les médias, par plusieurs entreprises, que la façon de gérer sa supply chain qui est souvent un peu trop optimisée, ça ne marche pas. En fait, ça ne tient plus quand il y a un choc économique pareil et disruption pareil. Donc, cette crise, elle a bien démontré la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement. Elle a bien démontré également que l'emploi, surtout, qui est tout au bout de la chaîne, elle est socialement très souvent mal protégée au niveau international. Et il y a peut-être eu un vrai sous-enviscissement dans la prévention des problèmes pendant les dernières décennies. Également, pour commencer un peu, pour vous rentrer dans le sujet, j'aimerais partager avec vous cette carte graphique que j'ai trouvée intéressante, que j'ai trouvée chez McKinsey et donc qui donne un aperçu de l'impact des différents types de risques qui peuvent arriver et de leur impact financier. Et bon, comme on parle de la RSE, j'ai bien marqué les types de risques qui sont directement liés soit au changement climatique, soit à l'impact de l'être humain sur la nature, sur les systèmes planétaires. Et on voit que ce type de risques, ils ont malheureusement tendance à arriver de plus en plus souvent. Et vous avez le chiffre ici qu'en 2019, uniquement, 40 catastrophes météorologiques ont causé des dommages qui, chacune, dépassaient un milliard de dollars. Excusez-moi, Marina, mais on ne voit pas l'intégralité du slide parce qu'il y a une petite fenêtre qui s'affiche de Teams au milieu du slide. Ah, super, merci. Pardon. Comme ça, vous voyez tout. Mais en tout cas, vous allez recevoir, je vais vous faire suivre cette présentation. Vous allez la recevoir sans aucun souci. Donc, quand on parle des risques, bien sûr, de l'autre côté de ça, c'est la prévention. Et quand on parle des chaînes d'approvisionnement, je pense que c'est le mot que vous avez dû entendre parler, dû entendre récemment, c'est le mot résilience. Et donc, de plus en plus, les entreprises se rendent compte qu'il faut peut-être passer des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de valeur trop optimisées vers des chaînes de valeur plus résilientes. Qui dit résilience dit la transparence parce qu'il est très important de comprendre ce qui se passe dans la supply chain. Je vous donne aussi un chiffre intéressant que j'ai trouvé chez Bain & Company, un reporting, que jusqu'à 60 % des dirigeants n'ont pas de visibilité sur les éléments de leur chaîne d'approvisionnement au-delà de leur fournisseur du premier rang. Je suis sûre que tous les gens qui sont présents ici, vous êtes partis, vous faites partie des 40 autres pourcents, mais c'est quand même, c'est un chiffre qui est assez flagrant. Et mon intérêt de vous parler de ça, c'est parce qu'il est très clair qu'une chaîne d'approvisionnement transparente donne également une meilleure visibilité sur l'impact RSE, sur l'impact que cette chaîne-là a sur l'environnement. Et donc, du coup, meilleure visibilité, une meilleure capacité de mesurer cet impact. Je vous donne un exemple ici de la société que j'aime beaucoup, c'est Kering. En fait, je ne sais pas si vous avez vu ça, ils ont un reporting qu'ils appellent Environmental P&L. C'est le reporting qui existe chez eux depuis déjà plusieurs années. Et en fait, là, ils regardent, vous pouvez voir ici, ils regardent leur chaîne de valeur jusqu'au niveau de la production des matières premières. Et en fait, ils mesurent leur impact à chaque niveau sur des KPIs divers et variés, comme les pollutions des eaux, la consommation des eaux, les émissions de gaz défenseurs, etc. Et donc, je voulais juste vous montrer cet exemple. J'avais d'ailleurs travaillé avec Kering, justement, autour, sur ce sujet, et qui démontre bien les capacités des entreprises d'avoir la transparence sur leurs chaînes de valeur. Aujourd'hui, suite à cette crise que nous vivons tous, tout ce qui rentre dans le domaine de la RSE bouge aussi. J'imagine que de votre côté, vous le voyez également, une très forte prise de conscience sur des sujets divers et variés. Et le sujet, il est très vaste. Et je voulais juste vous mettre un peu et vous structurer un peu la vision. En tout cas, c'est ma vision personnelle des sujets qui seront les sujets clés dans les années de venir. Le sujet clé numéro un, c'est l'impact climat. Ça, c'est quelque chose qui est là déjà depuis quelques années de manière très forte. Et là-dedans, le sujet clé et le sujet principal, c'est le sujet de l'impact carbone et la comptabilité, la capacité de comptabiliser l'impact carbone et après la capacité de le réduire et d'aller, de l'amener jusqu'à zéro. Deuxième sujet qui commence à émerger et qui envoie de prise de conscience forte, c'est l'impact biodiversité. C'est quelque chose dont on parlait très peu ou de manière assez gimmique il y a quelques années. Et de plus en plus, il y a la prise de parole et la prise de voix très forte qui commence à arriver. Je pense que pour les années à venir, c'est le sujet qui a tendance de prendre autant d'ampleur que l'impact climat. Et le troisième sujet qui a été beaucoup bouleversé par la crise sanitaire, c'est l'impact social et sociétal. Ces sujets sont soutenus pour les plans de relance économique France, pour le plan de relance économique européen et dans beaucoup d'autres plans de financement et de soutien des initiatives dans ce domaine. Il y a aussi, juste une petite parenthèse, il y a le sujet de l'économie circulaire dont on parle beaucoup. L'économie circulaire, c'est un des moyens pour réduire soit l'impact climat, soit l'impact biodiversité et également améliorer l'impact social et sociétal. C'est juste pour une meilleure compréhension et lecture des choses, parce qu'on parle beaucoup de l'économie circulaire. Comme j'ai dit, aujourd'hui, je souhaite faire un focus plus fort sur l'impact climat, parce qu'en fait, tout ce qui tourne autour des sujets, neutralité carbone, impact zéro carbone, comptabilité carbone, etc., En fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de notions et je pense que ça part un peu dans tous les sens. Donc, mon idée, c'était d'essayer de vous structurer un peu la vision de ces choses-là. Donc, là, c'est le slide peut-être le plus complexe de mon intervention. Et en fait, c'est le slide qui structure le paysage des cadres et de dispositifs de reporting en matière de comptabilité de l'impact carbone. Et en fait, c'est juste un petit extrait de tout ce qui existe. Je vais peut-être vous faire suivre également un reporting qui liste les initiatives les plus fortes dans le domaine. Et cette liste, elle prend toute seule deux pages. Et je sais qu'ils n'ont pas tout listé dedans. Donc, mais pour faire les choses simples, en fait, tout ce paysage, il se divise en trois cadres clés. Premier cadre, c'est le cadre légal. Le deuxième cadre, c'est le cadre de comptabilité carbone ou comptabilité extra financière. Et le troisième cadre, c'est le cadre de reporting extra financier. Donc, sur les parties cadres légales, il y a des normes juridiques et des lois qui arrivent. Donc, je vous cite les deux peut-être les plus importantes. La première, c'est l'obligation des PEF, qui est une norme obligatoire pour toutes les sociétés qui dépassent, pour les sociétés cotées, 20 millions d'euros en chiffre d'affaires et 100 millions pour les non cotées. Et donc, c'est une obligation à mettre en place et à publier un reporting annuel qui tourne autour des engagements sociaux, environnementaux et sociétaux. Et le deuxième cadre que je voulais noter ici, c'est la loi énergie climat qui a été passée en novembre de l'année dernière et qui vise la réduction de 40 % de la consommation d'énergie fossile d'ici à 2030. Deux exemples de cadres comptabilité. Donc là, c'est le cadre légal qui nous donne un peu le cadre juridique. Et ensuite, on passe à comment est-ce qu'on comptabilise notre impact carbone. Il y a deux protocoles qui existent. En fait, il y en a plusieurs qui existent, mais je voulais vous parler de deux qui sont les plus connus. Le premier, c'est le cadre français. C'est une norme française. C'est une norme qui s'appelle BEGESR et c'est une obligation d'établir et diffuser un bilan des émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1 et 2 dont je vais vous parler tout de suite après et sur les sept gaz à effet de serre les plus connus. Et un autre protocole qui n'est pas obligatoire, le BEGESR, il est obligatoire pour les grandes entreprises et pour les entreprises d'une certaine taille. Le deuxième protocole, il n'est pas obligatoire, mais son intérêt, c'est d'avoir une standardisation des calculs et des méthodologies des missions à l'échelle internationale. Et ensuite, on passe au troisième type de cadre, c'est le cadre des reportings extra financiers qui sont liés avec la comptabilité, mais qui vont au-delà de ça. Et ce sont les reportings qui sont très regardés, notamment par les investisseurs. Ça leur permet un peu d'avoir un mapping sur l'impact environnemental des entreprises. Et les deux cadres les plus connus, c'est le cadre C2P, qui est le cadre international et qui s'articule autour de quatre sujets que vous voyez sur vos écrans et qui aujourd'hui, il y a 8000 entreprises qui ont rejoint ce cadre. Et le deuxième qui commence à devenir quelque chose, une notion un peu à la mode, ça arrive de manière très rapide, c'est la taxonomie verte qui a été mise en place par la Commission européenne et qui vise elle aussi à harmoniser la classification des activités vertes avec de manière beaucoup plus calculée que le CDP. Ensuite, une deuxième partie des notions importantes quand on parle de l'évaluation de son impact climat, c'est les notions des scopes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, mais en fait, quand on parle de soit de la comptabilité carbone, soit de reporting extra financier, à chaque fois, on revient à cette notion de scope 1, 2 et 3. Scope 1, c'est le périmètre d'une organisation ou d'une entreprise, tout ce qui concerne son intérieur, ses bureaux, ses usines, etc. Et les émissions de CO2 qui sont faites par le périmètre intérieur de cette organisation. Scope 2, ce sont les émissions qui sont liées à la production d'électricité ou de la chaleur qui a été consommée par l'organisation. Et ensuite, il y a le scope 3 qui est en fait le moins évident à comptabiliser. Et c'est là où on a besoin de la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Ce sont toutes les émissions qui ont été faites par les sources provenant, qui ne sont pas contrôlées par l'entreprise en question. Donc, ça peut être les fournisseurs, ça peut être les distributeurs, les transports, etc. Donc, si je reviens à mon exemple de Kering, par exemple, pour vous faire un peu plus comprendre de quoi il s'agit quand on parle des scopes 1, 2 et 3, typiquement le tir 1 dont il parle ici, ça c'est le scope 1 et 2. Le tir 2 et 3, s'il s'agit des usines ou des filières de production qui appartiennent à Kering, donc ça va toujours entrer dans le scope 1 et 2, ou s'il s'agit du outsourcing et des fournisseurs, ce sera le scope 3. Et donc, une fois qu'on a comptabilisé notre impact carbone, bien sûr, l'étape prochaine, il faut agir pour une neutralité éventuelle. Et donc, comment est-ce qu'on agit ? Bien sûr, on réduit son impact direct sur le scope 1 et 2. On essaie de faire tout son possible pour réduire l'impact sur le scope 3. Et étape numéro 3, on fait la compensation carbone. Et donc, je voulais vous montrer les exemples qui touchent à ces trois étapes et même au-delà de ça. Oui, avant les exemples, je voulais aussi vous montrer ce top 10 des entreprises, c'est le score qui a été fait par EcoAct, qui est très récent. Et en fait, c'est le score qui permet de définir les entreprises qui ont pris le leadership en matière de climat. Et c'est vraiment, c'est l'impact carbone qui est regardé ici. Et vous avez ici le top 10 et il s'agit à chaque fois des entreprises cotées. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils notent qu'en un espace d'une année, il y a 45 % des entreprises qui se donnent un objectif de neutralité carbone. Après, l'échéance n'est pas toujours la même. Ça peut être 2030, ça peut aussi bien, ça peut être 2050. Mais normalement, ça ne va pas au-delà de ça. Et par rapport à uniquement 22 % en 2019. Donc, en espace d'une année, le chiffre a doublé. Si on regarde les entreprises de CAC 40 uniquement, on voit que déjà 80 % des CAC 40 utilisent les énergies renouvelables, pas 5 %. Uniquement 5 % sont à 5 % des énergies renouvelables. Sachant qu'il y en a 20 % qui visent à être à 5 % d'ici à l'horizon 2030. Et donc, je voulais aussi vous citer quelques exemples. Au niveau national et international. Donc là, c'est l'exemple de Pfizer, qui a eu une progression dans ce ranking d'EcoAct, une progression très remarquable et très rapide, en espace d'une année. Et qui a montré des vrais changements dans son impact climatique, en espace d'une année. Et ils expliquent, vous pouvez voir ça sur leur site, mais ils expliquent leur stratégie. Et ce changement, il a été fait parce qu'il y a eu une vraie intégration complète du risque climatique dans la stratégie d'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils mettent l'impact CO2 dans les objectifs annuels de leur management. Donc, c'est quelque chose qui ensuite remunirait ou pas. Ils ont également réalisé des évolutions énergétiques sur l'ensemble de leur réseau dans le monde entier. Et suite à ces évolutions, ils ont mis en œuvre plusieurs projets d'énergie renouvelable là où il était possible de le faire. Ils ont également mis en place beaucoup d'initiatives autour de la promotion du leadership, d'initiatives sur les sites, dans les équipes, autour des sujets environnementaux. Et last but not least, sur le côté plus finance, c'est une première société dans le secteur pharmaceutique à avoir émis une obligation verte. Et je vous donne ici leurs citations que vous pouvez retrouver sur leur site. Ils disent que ces actions, ils ont permis d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Ils ont, ça c'est direct, réduit les dépenses énergétiques. Mais aussi, ils ont amené une amélioration des compétences des équipes. Et contribuer à la réputation, bien sûr, de Pfizer en tant qu'entreprise citoyenne responsable. Donc ça, c'est un exemple d'une très grande société qui a mis en place une vraie stratégie. Et j'aimerais également vous montrer un autre exemple d'une petite start-up. Donc c'est une échelle qui est complètement différente. C'est une marque Allbirds, qui est une marque des baskets écologiques et qui fait beaucoup, et qui met en place beaucoup d'initiatives autour de la réduction de leur impact. Eux, ils se donnent un vrai objectif zéro carbone et ils font beaucoup de pédagogie et d'explications sur leur façon de faire et sur leur approche. Eux aussi, ils prennent en compte les scopes 1, 2 et 3 comme Pfizer et ils sont très transparents vis-à-vis de leurs consommateurs. Ils ne sont pas encore parfaits et vous voyez ici une petite illustration de leur score qu'ils donnent sur chaque paire de chaussures. Et ils sont très transparents mais ils visent l'impact zéro carbone et aujourd'hui, ils disent qu'ils investissent dans la compensation. Un autre exemple que je voulais vous donner, c'est Microsoft. Je vais peut-être y aller plus rapidement. Et en fait, pourquoi est-ce que je les mets ? Parce qu'eux, ils se donnent l'objectif de négativité carbone. Ils disent qu'ils vont réduire d'ici 2030 leurs émissions de CO2 à moins de 50 % et le reste, ils vont compenser de manière que leurs compensations vont aller au-delà de leur impact. Et également, sur le scope 3, il peut y avoir des initiatives punitives et incentives. Je pense que vous avez vu pas mal de banques qui mettent en place des initiatives de désinvestissement sur des projets comme des projets charbon, par exemple, etc. Je les ai marqués comme mesures punitives. Et je vous donne ici également un exemple d'une société hollandaise qui met en place beaucoup d'initiatives vis-à-vis de leurs fournisseurs pour qu'ils puissent mettre en place des pratiques RSE positives. Voilà. Et après, une fois qu'on a réduit l'impact, il y a une dernière partie qui est la compensation. Quand on parle de la compensation, il y a beaucoup de mentions qu'on dit que c'est du greenwashing. bon, je pense que ce n'est pas du greenwashing une fois que tout ce qui est fait pour mettre en place des mesures de réduire le CO2, ça a été pris. Et donc, en compensation carbone, il y a deux peut-être parties. Il y a deux façons de faire. La première façon, c'est la compensation via les projets naturels. Et après, il y a beaucoup de technologies qui permettent la captation et la séquestration de carbone qui sont en train d'émerger. Et pour la partie projet naturel, la meilleure façon de capter le carbone et de le séquestrer, c'est bien sûr planter les arbres. Voilà, je vais également vous laisser des liens utiles ici autour des explicatifs sur la taxonomie verte par Écoacte, quelques liens pour les aides énergétiques. Je pense que c'est tout. Je vous remercie et je laisse l'écran. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada